Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'AlternJob. Je suis Julien Dosa, le fondateur, et chaque semaine, nous diffusons des milliers d'offres d'emplois en alternance ou en stage. N'hésite pas à t'abonner sur Apple Podcasts, Spotify ou YouTube. Je reçois aujourd'hui Julie Lahaye, responsable du Talent Acquisition au sein de Saint-Gobain. Bonjour Julie. Bonjour Julien, bienvenue chez Saint-Gobain. Merci à toi. Julie, peux-tu nous présenter Saint-Gobain ? Alors Saint-Gobain, c'est un groupe qui existe depuis plus de 350 ans, mais c'est surtout une entreprise qui conçoit, produit et distribue des matériaux qui sont à destination du monde de la construction, mais aussi de l'aéronautique, de l'automobile, des transports. Pour être plus clair en quelques mots, on innove, on développe, on a des centres de recherche et développement qui créent de nouveaux matériaux. Ensuite, on va les fabriquer dans nos usines. Donc on va fabriquer par exemple des produits isolants avec la marque Isovert ou des plaques de plâtre avec la marque Placo. Ce sont une de nos marques, mais on en a d'autres. Et on a surtout une activité historique dans le monde du verre. On va fabriquer du verre et le transformer avec par exemple la marque Sécurit qui est équipementier de rang 1 pour l'automobile, l'aéronautique et les transports. Et pour finir, on va un petit peu plus loin dans la chaîne de valeurs de la construction, puisqu'on a des points de vente, des enseignes qui vont distribuer les matériaux aux spécialistes du bâtiment, aux artisans. Et là, on retrouve des enseignes que vous avez certainement déjà vues, comme Point P, la plateforme du bâtiment et des enseignes spécialistes. Pour vous donner un ordre d'idée, Saint-Gobain en France, c'est plus de 40 000 collaborateurs. On a environ 150 usines et on a 2100 points de vente. Sur les points de vente, pour un petit comparatif qui parlera, je pense, aux jeunes, il y a en France plus de points de vente Saint-Gobain que de McDo. Et en quoi consiste ton job, Julie ? Alors, le talent acquisition, qu'est-ce que c'est ? C'est du recrutement. Donc, j'encadre une équipe de recruteurs qui accompagne toutes les activités que je vous ai citées sur le recrutement des collaborateurs du groupe. Et également, c'est ce qu'on va appeler de la marque employeur. Donc, faire connaître le groupe et également animer ce qu'on appelle la politique jeune chez Saint-Gobain, puisqu'on a vraiment à cœur de recruter des jeunes et de les inscrire dans la durée. On s'engage dans l'insertion des jeunes dans le monde professionnel. Donc, voilà, c'est animer tout ça au niveau de la France pour le groupe. Et cette année, tu recrutes combien d'alternants ? Alors, cette année, on recrute plus d'alternants que l'année dernière. Ça, c'est la bonne nouvelle. On va en recruter 2000 sur toute la France, dans différents métiers. Aussi bien les métiers techniques, comme vous pouvez l'imaginer en usine, par exemple, des métiers de technicien de maintenance, technicien de production. On va avoir aussi des profils un peu plus techniques sur nos centres de recherche et développement ou en IT. Mais on recrute aussi beaucoup de commerciaux, des vendeurs dans nos agences, des commerciaux terrain et des fonctions support. Et pour développer ce sujet de l'alternance, cette année, Saint-Gobain ouvre son CFA, le CFA Saint-Gobain. Et là, on propose à la fois un contrat d'apprentissage et une formation. D'accord, parce que souvent, c'est vrai qu'au niveau des jeunes, le CFA Saint-Gobain, on ne sait pas forcément ce que ça veut dire. Oui, alors je peux vous en dire un petit peu plus. Et vous pouvez aussi vous rendre sur le site cfa-saint-gobain.fr pour avoir toutes les informations. Un CFA, c'est un centre d'apprentissage. Alors nous, Saint-Gobain, on n'est pas une école, donc on s'est associés avec des écoles pour créer des classes Saint-Gobain, dans lesquelles on va retrouver à la fois de la formation théorique, qui est dispensée par les professeurs de ces écoles-là, et également des intervenants de Saint-Gobain qui vont venir apprendre le métier concret de l'entreprise. Et on offre également du coup le contrat d'apprentissage où les jeunes peuvent être en mission chez nous. Donc cette année, on lance le CFA sur deux métiers. Le métier de la maintenance, donc il nous reste des offres à pourvoir dans le sud de la France, notamment dans le bassin lyonnais et dans le Vaucluse, où vous avez à la fois la formation et l'apprentissage sur l'un de nos sites industriels. Et on a encore également des offres à pourvoir pour obtenir un titre professionnel équivalent Bac plus 3, donc l'équivalent d'une licence, d'un bachelor, sur la partie commerce marketing. Et là, on recrute aussi bien dans nos agences de distribution qu'en industrie pour vous former au métier du commerce terrain. Oui, c'est génial, parce que ça, c'est vraiment ce qu'attend tous les jeunes, c'est d'avoir à la fois l'entreprise et aussi l'école, parce qu'on sait toutes les difficultés que peut avoir un jeune à trouver l'entreprise. Et concernant les savoir-être, quelles sont les premières qualités que vous recherchez ? Alors, il y a déjà l'envie d'apprendre, l'envie de se développer, la motivation à entrer dans le monde du travail. Ça, c'est très important pour nous, parce que si l'envie est là, a priori, on devrait y arriver. Ensuite, si on parle de savoir-être un peu plus précisément, chez Saint-Gobain, on ne parle pas vraiment de savoir-être, on parle d'attitude. On a cinq attitudes chez Saint-Gobain qui sont un peu le socle de ce qu'on peut attendre. Donc, il y a le fait d'être orienté client, parce que quel que soit son métier aujourd'hui, on peut avoir des clients internes ou externes. Et c'est vraiment avoir ce sens du service. Le fait d'agir en entrepreneur, donc avoir envie tous les matins de faire quelque chose comme si c'était un peu sa petite entreprise et de tout donner. On a l'agilité. Donc ça, c'est un terme qui est très à la mode. Mais pour l'expliquer un petit peu, c'est, on va dire, un peu la débrouillardise, le fait d'arriver à évoluer dans des univers un peu différents ou de faire face à une crise Covid comme on vient de la voir. On a l'innovation. Je vous disais que Saint-Gobain, on est très orienté innovation, mais on considère que vraiment chacun à son niveau, quel que soit son job, on peut apporter quelque chose de nouveau. On a des alternants qui ont apporté plein de nouveautés dans nos outils, dans la manière d'agencer, par exemple, une agence. Voilà, donc tout le monde peut innover. Et la dernière, c'est vraiment développer une culture qui soit ouverte et engageante. Donc là, ça fait plus un lien avec les valeurs aussi du groupe. Mais de se dire qu'on travaille dans des équipes qui sont diversifiées, où il y a de la diversité et où on se doit tous d'être ouverts vis-à-vis de ça. Et l'engagement dont j'ai fait part pour tout à l'heure, la motivation, le fait de savoir pourquoi on fait les choses. Et maintenant, on voudrait savoir comment peut-on postuler chez Saint-Gobain ? Alors, vous allez dire, elle nous dit comme tout le monde, je vais vous renvoyer vers notre site carrière. Pourquoi je vous renvoie vers notre site carrière ? C'est parce qu'en fait, quand on postule sur notre site carrière, ça ne va pas dans une poubelle. Je vous rassure, il y a des recruteurs qui sont derrière ça. C'est le début de notre processus de recrutement. Donc, quand vous répondez à une annonce, un recruteur, une vraie personne et pas un robot, va voir votre CV, va l'analyser par rapport à ce qu'il recherche pour l'offre, mais aussi par rapport aux autres candidatures qu'il a pu recevoir. Et c'est vraiment la première étape. Par contre, on ne vous demande pas de remplir un questionnaire de 10 minutes. On ne vous demande pas de mettre de l'aide de motivation. Nous, tout ce dont on a besoin, c'est un nom, un prénom, un contact, donc un mail, un téléphone et un CV. Le reste, on voit ça en entretien quand on se rencontre ou quand on vous appelle. Ça, c'est vraiment une bonne information parce que bien souvent, les jeunes nous disent mais j'envoie ma candidature et j'ai l'impression que derrière, c'est un algorithme qui traite les demandes. Et en fait, pas du tout. On voit que l'humain est vraiment une partie intégrante du groupe. Alors, comme à chaque épisode, Julie, nous arrivons à la question qui tue. Alors, pourquoi venir chez Saint-Gobain ? Parce qu'on est sympa déjà. Mais aussi parce que pour tous les jeunes, je pense que ce qui est important, c'est de rejoindre des entreprises qui vont marquer le début de leur expérience professionnelle. Et nous, on a vraiment à cœur de développer les jeunes. Je vous ai parlé en tout début de notre échange, de notre politique jeune qui est engagée. Et je pense que ce qui peut faire la différence, c'est ça. C'est vraiment notre volonté de vous aider, vous les jeunes, à vous développer et à entrer positivement sur le marché du travail. Nous arrivons maintenant à la dernière question. Les jeunes ont de grandes difficultés à trouver une entreprise, comme on a pu le dire tout à l'heure. Et quels conseils tu pourrais leur donner pour qu'ils réussissent à trouver un contrat d'alternance ? Alors, on en a pas mal parlé tous les deux, Julien. Moi, j'ai pas beaucoup de conseils sur le CV parce qu'il faut le voir pour conseiller. Mais sur la candidature en elle-même, le conseil que je peux donner, c'est de pas postuler tout azimut. Je vous disais tout à l'heure que derrière le site Carrière, il y a des vraies personnes. Et nous, on voit toutes les candidatures que vous faites. Et quand on a un jeune qui postule à du RH, du commerce, de la finance, du marketing, de la supply chain, on se dit que même si c'est difficile quand on est jeune d'avoir un projet professionnel très construit, là, c'est un petit peu fourre-tout. Donc, essayez de cibler un petit peu les candidatures parce que nous, on voit ce à quoi vous postulez. Sur l'entretien, l'entretien, c'est pas un recruteur qui a le pouvoir et vous, les jeunes, qui êtes soumis à ce pouvoir. C'est pas du tout comme ça que l'on voit les choses chez Saint-Gobain. C'est vrai que pourtant, ça peut faire peur. C'est-à-dire que nous, on arrive en entretien et on se dit il me faut le job et c'est peut-être le seul entretien que je vais avoir. Donc, il faut pas que je le rate. Et souvent, on a cette appréhension qui peut être relativement forte et c'est vrai qu'on peut avoir ce décalage du coup. Absolument. Sauf qu'en entretien, ce qu'on va rechercher, nous, c'est une rencontre. Tu as raison de dire que l'entretien peut être stressant. Et donc, quand on se retrouve en entretien, qu'on soit jeune ou moins jeune, d'ailleurs, on a parfois tendance à chercher à dire tout ce que veut entendre le recruteur et on oublie du coup de dire qui on est. Et ça s'en ressent parce que du coup, il y a un décalage entre ce qu'on semble être et les réponses qu'on apporte. Je vais donner un exemple assez bateau pour que ce soit plus clair. On a en tête, par exemple, que tous les recruteurs vont nous poser la question de trois qualités, trois défauts. Alors, honnêtement, je pense que c'est une question qui a fait son temps et qu'il faudrait plus poser. Mais bon, vous allez certainement la voir en entretien. Et bien, à cette question, quand on répond qu'on est perfectionniste sur un défaut, on a l'impression de donner la bonne réponse. On peut cocher. Ouais, j'ai donné la bonne réponse. Sauf qu'en fait, non, ça veut rien dire. Du coup, on ne sait toujours pas qui est la personne. Et ce que recherchent les managers, les recruteurs quand ils font passer un entretien, en plus des compétences. Et chez les jeunes, on sait qu'il faut les développer, ces compétences. Du coup, ce qu'on va chercher en premier, c'est une rencontre. Découvrir qui est la personne et pouvoir se dire OK, je me vois travailler avec elle. Je la vois dans mon équipe et donc, on va pouvoir se développer mutuellement. Et Julie, tu peux nous donner ton troisième conseil ? Mon troisième conseil, c'est de poser de vraies questions en entretien. J'entends par là d'adapter un peu ces questions aux personnes que l'on a en face de nous. Quand on rencontre son futur tuteur d'alternance, son futur manager de stage, c'est intéressant de lui poser la question s'il a déjà eu des alternants, comment se passe la vie d'équipe, qu'est-ce qu'il a envie, lui, de recruter. Et c'est peut-être moins adapté de lui poser des questions sur la cantine ou sur les horaires. Je ne dis pas que ce sont des questions qui ne sont pas importantes. Il faut les poser, mais peut-être plutôt en fin de processus de recrutement ou à un responsable RH parce que le manager, ça peut lui renvoyer une image qui est peut-être pas la meilleure image en termes de motivation et d'intérêt pour le job. Et du coup, alors la cantine, elle est bonne chez Saint-Gobain ou pas ? Elle est excellente. Allez, une dernière pour clôturer cette émission. Bon, alors la dernière, mais là, il faut vraiment, enfin, vous êtes jeune, ce n'est pas toujours évident de chercher un boulot, mais s'il vous plaît, soyez autonome et ne demandez pas à vos parents d'appeler pour vous. On a parfois des parents qui nous appellent ou qui nous envoient des mails. Nous, ce qu'on veut, c'est vous recruter. Vous, vos parents, ils ont fait ce que vous êtes aujourd'hui, mais ce n'est pas avec eux qu'on va travailler demain. Donc, prenez-vous en main. Ça fait un petit peu peur, mais ça va vraiment vous aider pour la suite. On apprend beaucoup, beaucoup quand on cherche une première alternance ou un stage et ça, vous le découvrirez plus tard. Et puis, je vous souhaite tous beaucoup de courage dans vos recherches parce qu'on sait que ce n'est pas évident, mais on est nombreux dans les entreprises à s'engager pour l'alternance. Donc, allez-y, postulez et ça va le faire. Merci Julie pour tous tes conseils. Merci Julien. Et on vous dit à bientôt sur AlternJob. À bientôt à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada